Si une force meut un objet le long d'un trajet, alors on dit en physique que cette force a accompli un travail. Donc, si une force F agit sur un corps le long d'un trajet de longueur D, alors cette force a accompli un travail W qui se calcule par force F fois trajet D. Nous avons donc cette formule. Un travail W est égal à la force appliquée fois la longueur du trajet. Nous disons travail égale force fois déplacement. Un travail s'exprime en joule. L'unité d'un travail, c'est donc joule, en honneur du physicien anglais James Prescott Joule. Et d'après cette formule, un joule est égal à un newton fois un mètre. Si une force soulève un corps jusqu'à une certaine hauteur, alors le travail accompli est emmagasiné dans ce corps sous forme d'énergie potentielle. Si on néglige les frottements de l'air et si une force F soulève un corps de masse M à la hauteur H, alors le travail accompli W est emmagasiné dans le corps sous forme d'énergie potentielle E indice P. Nous savons que le travail accompli est égal à la force fois le déplacement. Et la longueur du trajet, c'est ici cette hauteur H. L'intensité de la force F à appliquer est évidemment égale à l'intensité de cette force de pesanteur de ce corps. Par conséquent, nous savons que F est égal à G et nous savons aussi que G est égal à M fois g. De ces deux égalités, nous pouvons déduire que le travail accompli est égal à m fois g fois h. Et donc, l'énergie potentielle emmagasinée dans cette masse est égale à M fois g fois h. Donc, en général, si une masse M se trouve à une certaine hauteur h, alors elle contient automatiquement de l'énergie potentielle qui se calcule par M fois g fois h. h. Une énergie, c'est la capacité d'effectuer un travail. Et en conséquence de ceci, l'unité d'une énergie, c'est l'unité d'un travail, c'est-à-dire joule, c'est-à-dire newton fois mètre.